bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne objectifs souvenirs alors ce matin je vous montre comment utiliser le fichier boîte à bonbons ou boîte à drager mini mickey donc sur silhouette et browser le fichier il suffit de faire un double clic dessus pour l'ouvrir directement tout est calibré il n'y a rien à changer par contre sur design space il va falloir l'importer donc du coup sur design space vous faites nouveau projet télécharger télécharger une image parcourir vous allez récupérer votre fichier dans votre ordinateur ou votre téléphone donc avec outils d'urénage ou sans outils d'urénage tout dépend si vous êtes équipé d'un outil moi c'est le cas donc je fais avec outils j'ouvre je vais télécharger et ajouter à la toile voilà donc il faut tout de suite changer les dimensions qui ne sont jamais les bonnes il faut mettre 20 cm de large voilà donc ça va faire une hauteur environ 47 cm ça se calibre tout seul il n'y a pas besoin d'y toucher donc voilà j'ai mon fichier comme ceci après je fais dégrouper maintenant que j'ai dégrouper je peux déplacer mes éléments sans problème donc ici on va les sélectionner les traits d'urénage donc ils sont regroupés dans le premier calque j'ai mon groupe ici mes traits d'urénage et ma base ici vous voyez j'ai tous mes traits donc je les sélectionne et je fais rainer voilà et après on pense bien à attacher sinon il les sépare une fois que vous les lancez sur le tapis dans le fichier j'ai mis deux versions du nœud de mini à vous de décider lequel vous voulez utiliser et autre part je voulais dire que si vous souhaitez faire une boîte plutôt miqué que mini il suffit de ne pas sortir les nœuds et de faire ces fonds là par exemple de couleur rouge voilà pour le montage c'est très facile vous mettez de la colle ici 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 et ici vous pliez et vous rabattez ici et là voilà ça vous fera une petite boîte et ensuite vous aurez juste à venir coller les éléments par dessus alors je vais vous montrer comme ceci celui là ici et celui là de l'autre côté et ça c'est la petite fenêtre en acetate à venir coller derrière ici tout simplement voilà donc je sais que vous avez souvent des questions qui reviennent sur le téléchargement du dossier donc que ce soit sur téléphone ou ordinateur il n'y a pas besoin de s'inscrire à dropbox pour télécharger il faut il suffit en fait de chercher télécharger on peut poursuivre sans s'inscrire alors il y a pas mal d'étapes mais c'est pas très compliqué donc il n'y a pas besoin de s'inscrire il suffit de chercher le le logo téléchargement donc c'est une flèche qui pointe vers le bas avec un trait comme ça voilà et et après il va vous proposer de vous inscrire et vous pouvez dessous normalement il y a écrit poursuivre sans s'inscrire et donc vous pouvez accéder au téléchargement voilà j'espère que le tuto vous aura aidé et que vous serez nombreux à apprécier cette petite boîte au revoir